Oui. Merci. 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 On trouvait que c'était vite. On a fait un bon dé. Oui. Merci, Benoît. Tu prends vraiment bien soin de Catherine et des enfants aussi. Vous en prenez soin. C'est une joie de venir, c'est ça, de voir la vie de famille. Alors, bonjour à tout le monde. Je suis content d'être avec vous. C'est la deuxième fois que je suis ici il y a trois ans pour la fête des Pères. J'étais content de visiter l'Église à cause de Jean-Philippe, naturellement, parce que je travaillais avec Jean-Philippe. Je travaille encore plus avec Jean-Philippe. Vous avez payé cher de laisser partir Jean-Philippe servir sa famille d'Église. Mais Jean-Philippe a un travail extraordinaire qu'on va voir dans quelques instants. On va avoir l'occasion de se voir plus souvent, sûrement, à cause de Catherine et Benoît. Mais ce n'est pas un fardeau parce que j'aime tellement ça, visiter les Églises. Puis quand je visite les Églises, je suis toujours en train de me poser la question. Moi, j'irais-tu pasteur dans cette Église-là? Puis dans le fond, presque toutes les Églises, je me vois aller pasteur dans ces endroits-là parce que j'aime l'Église. Puis je m'ennuie l'Église. Moi, j'étais un berger. J'aime prendre soin des gens. Et je le fais. Aujourd'hui, je suis plus un berger de bergers. Ça veut dire que les brebis que je prends soin, c'est les pasteurs. Puis, mais prendre soin d'une Église, c'est tellement merveilleux. C'est le plan de Dieu. C'est là où Dieu envoie sa bénédiction. Alors, merci Seigneur pour l'Église d'Alma. Alors, quelques nouvelles, un peu comme Benoît, parce que ce matin, on va se concentrer particulièrement sur un passage. Mais je voudrais vous donner quelques nouvelles. Premièrement, peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est le nouveau logo qu'on a depuis 3-4 ans. Et j'aime beaucoup, beaucoup ce logo-là. Puis j'aime l'expliquer parce qu'il y a plusieurs significations importantes qui nous représentent comme famille d'Église. Premièrement, c'était incontournable de voir la croix. La croix, on le voit au travers du logo. La croix qui est l'Évangile, la bonne nouvelle qui nous donne notre identité et notre raison d'être, notre mission. Deuxième chose qu'on voit au travers du logo-là, c'est des couleurs différentes. Et ça représente aussi toute la diversité qu'il y a dans l'association comme famille d'Église. Moi, le fait que je me promène partout à travers le Québec, j'ai l'occasion de voir toutes sortes de personnalités différentes des Églises. Chaque Église est unique. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est le plan de Dieu. Dieu n'a pas créé des chrétiens à la chaîne qui sont tous pareils. On est tous différents. C'est ça que l'apôtre Paul dit quand il décrit l'Église comme le corps de Christ. Mais ça se manifeste aussi dans l'Église. C'est intéressant que pour ceux peut-être qui l'ont connue, Marianne Petitclair, elle a fait le tour du Canada et elle a trouvé ça impressionnant de voir que dans chaque Église qu'elle visitait, il y avait tous une personnalité différente. Et l'Église d'Alma, vous ne faites pas distinction. Vous avez vos couleurs, vous avez votre personnalité et gardez-la parce que ça, c'est très bien. C'est ce qui vous fait, ce qui vous rend unique. Troisièmement, ce qu'on voit, c'est comme des petites maisons. En réalité, c'est des Églises. Il y a deux sortes d'Églises. Il y a des Églises qui sont tournées vers l'intérieur et des Églises qui sont tournées vers l'extérieur, qui pointent vers l'intérieur et qui pointent vers l'extérieur. Et ça, c'est la mission des croyants, faire des disciples et aller faire de toutes les nations des disciples. Donc, évangéliser et édifier l'Église. C'est la responsabilité de l'Église et comme association, nous, on veut servir les Églises pour qu'elles puissent être missionnelles, c'est-à-dire partager la parole de Dieu, mais aussi prendre soin de l'Église de Dieu. Et ce qu'on voit aussi, on voit qu'elles sont tous comme collées les unes sur les autres parce que notre désir, c'est qu'elles se multiplient. On veut que Dieu implante et implante et implante des Églises et on veut certainement voir plein d'Églises, même si c'est plus difficile aujourd'hui, partager l'Évangile, voir plus d'Églises partout à travers le monde, à travers la province parce que c'est au travers de l'Église que Dieu envoie l'Évangile et la bénédiction. Maintenant, comme association d'Églises, la situation actuelle, c'est qu'on a 79 Églises. En réalité, on a déjà été plus nombreux que ça et ça met en relief à quel point l'Évangile, c'est plus difficile au Québec présentement. Il y a eu une époque, c'était très difficile dans les années 50, quand nos premiers pionniers sont venus, les hérons, les kifs, les frais, mais il y a eu une période de bénédiction, de pluie spirituelle dans les années 70, 80, 90, mais depuis 2000, on a plafonné, puis là, ça a commencé à diminuer, puis c'est difficile pour moi parce que depuis que je suis directeur général, j'ai cinq Églises qui ont fermé leurs portes. Donc, pour moi, c'est dramatique quand je vous dis que j'aime l'Église et que je suis obligé d'encourager des Églises à fermer les portes. Vraiment, ça va contre ma personnalité. De ces 79 Églises, 25 sont sans pasteurs, et même s'il y en a qui sont sans pasteurs et qui voudraient avoir des pasteurs, ce n'est pas possible parce qu'elles sont trop petites, ils n'ont pas les moyens de se payer un pasteur, mais 14 d'entre elles, quand même, recherchent un pasteur à plein temps. Et ça, c'est juste pour vous dire comment est-ce que le défi est grand présentement au Québec. 14 Églises qui cherchent un pasteur. Régulièrement, on me contacte et on me dit, « Louis, aurais-tu une liste de noms de pasteurs qui pourraient venir pasteurs à l'Église? » Puis là, je leur dis, « Je n'ai pas de nom. Je n'ai pas de nom. Je n'ai pas d'hommes qui sont prêts à aller prendre charge d'une Église comme Benoît ici. C'est la première fois qu'il prend charge d'une Église. Il a participé comme ouvrier dans deux Églises et là, aujourd'hui, il a l'expérience de la maturité pour prendre soin d'une Église. Mais d'autres pasteurs qui pourraient comme ça aller travailler dans les autres Églises, je n'en ai pas. Et c'est pour ça que Jésus dit, « Priez le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson, parce qu'on doit les former au travers de nous, mais on doit mendre aussi que Dieu envoie des missionnaires pour le Québec. » Comme on va le voir ici, le Québec est l'endroit où il y a de moins de chrétiens évangéliques en Amérique du Nord. C'est impressionné, là. Pensez à toute l'Amérique du Nord, comment c'est grand, là. Bien, le Québec, c'est le plus grand champ missionnaire. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être surpris que c'est difficile de partager l'Évangile à vos amis, à vos voisins. Parce que la terre spirituelle du Québec, présentement, est dure. C'est dur, hein, on commence à partager. Écoutez, moi, ça fait deux ans que je prie pour un bébé spirituel. Deux ans. Il faut dire que je suis pas mal entouré de chrétiens. Moi, c'est presque toujours des chrétiens que je rencontre, avec qui je travaille. Mais quand même, deux ans, puis je garde quand même des contacts avec des gens. Et finalement, ma coiffeuse, que ça fait 20 ans que je l'ai comme coiffeuse, que je parle de Dieu, tout ça, là, j'ai finalement la dernière fois eu l'occasion d'avoir le droit d'aller prendre un café chez elle pour partager l'Évangile à elle et son mari. Hein? Ça fait deux ans, ça fait 20 ans que je parle du Seigneur, puis ça fait deux ans que je prie intensivement pour avoir un bébé spirituel. Puis là, il est pas encore né, mais il doit être en gestation, là. D'habitude, c'est neuf mois, là, ça fait 24 mois, là, ça va être un gros bébé, là. Mais j'espère que ça va venir parce que j'ai le goût de tout ça. J'ai le goût de tout ça, de conduire quelqu'un au Seigneur, puis d'en prendre soin comme un disciple, d'en faire un disciple qui va faire des disciples. J'ai le goût de vivre ça dans ma vie. Je sais comment c'est bon. Alors, il ne faut pas se décourager. Ça demeure quand même une terre spirituelle difficile. Puis, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a ici qui font partie du mouvement de prière 24-7? Ça ne vous dit rien, ça? C'est notre mouvement de prière qu'on a à travers la province du Québec. Présentement, on a 310 personnes qui prient une heure par semaine, chaque semaine, et qui prient une minute par jour, et qui se rencontrent une fois par mois, et qui se rencontrent une fois par année. C'est ça que ça implique, fait partie de ce mouvement de prière-là. Parce que la pluie spirituelle, tu ne peux pas la produire toi-même. Tu ne peux pas l'inventer. Tu ne peux pas commencer à manipuler Dieu. C'est Dieu qu'il faut qu'il décide de le faire. Alors, on croit que ça passe par la prière. Et je vous invite à faire partie de ce mouvement de prière-là, parce que c'est comme ça que Dieu va envoyer la pluie sur le Québec. Dans notre association, on a une belle équipe de directeurs. Vous en connaissez plusieurs. François Turcotte, qui s'occupe de Sam Beck. Monique, ministère des Femmes. Steve Cloutier, de l'implantation et de notre mouvement jeunesse. Jean-Philippe, qui a quitté l'église ici pour être directeur de la vitalité des églises, qui visite aussi beaucoup les églises pour les encourager à être en santé et en mission. Martin Lagasse, qui est notre directeur de mission Québec. Et on a des nouveaux bébés. On a Donald Rodier, qui est coordonnateur de l'aumônerie pour le Québec. Les aumôniers, c'est un ministère qui est de plus en plus florissant, parce que les gens dans les CHSLD ou dans les résidences privées ou dans les hôpitaux, ils ne veulent plus voir des pasteurs. Tu leur dis que tu es un pasteur et que tu aimerais ça aller faire des visites, tu n'es pas le bienvenu. Ils vont te refuser l'accès. Mais si tu es aumônier, c'est juste le titre qui est différent. Ah bien là, les portes sont ouvertes. C'est fantastique. Qu'est-ce qu'on fait? On a plein d'aumôniers. Et là, les portes sont ouvertes et ça nous permet d'avoir de rentrer. Et c'est très, très, très populaire présentement. On bénit Seigneur pour ce moyen-là. Et Christian Frappier, je ne sais pas si des fois vous utilisez les chants, les capsules de Christian Frappier. Christian qui nous aident à faire des cantiques, des hymnes québécoises. Tantôt, on a chanté des hymnes américains qu'on traduit en français. mais Christian a vraiment un fardeau de faire, d'encourager la création de cantiques québécois et avec de la bonne doctrine. Parce que des fois, les chants, la musique est bien bonne, mais quand tu t'analyses les chants, c'est pas trop fort. Alors, Christian veille à cela parmi nous. Dans nos moyens d'action, on en a plusieurs. Naturellement, Sam Beck qui s'occupe de la formation des ouvriers. Orlé Louange, celui-là qui est nouveau avec Christian Frappier. Le CIE, Comité d'implantation d'église. Vitalité, que Jean-Philippe s'occupe. Mission Québec qui s'occupe de faire connaître l'œuvre du Québec à travers le monde. Et qui accueille les missionnaires ici. L'aumônerie, comme je l'ai mentionné. Flamme, ministère des femmes. Et Mouvement Jeunesse termine avec ça. Parce que Mouvement Jeunesse, c'est tellement important. Parce que c'est un des moyens qu'on se donne pour former des ouvriers. On dit, il a prié le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Mais quand on les forme nos ouvriers, ça c'est la meilleure façon de former des ouvriers. C'est de les prendre avec soi et de les former. Ce serait fantastique qu'un jour ici, il y ait un jeune, un moins jeune. Tu n'as pas besoin d'être jeune pour vouloir aspirer au ministère. Passer du temps avec Benoît. Puis devenir soit un pasteur associé à l'église ici. Ou un pasteur à Saint-Félicien, ou à Chicoutimi, ou à Arvida. Et Mouvement Jeunesse, on a parti depuis l'année passée. L'Académie Jeunesse, c'est une école où les jeunes consacrent une année entière au service du Seigneur. Et un des buts, c'est de former les jeunes à vivre l'Évangile et à partager l'Évangile dans leur milieu. Et c'est très, très efficace. Les jeunes sortent de là, excités. Et on avait trois jeunes l'année passée. Des trois jeunes, il y en a deux qui sont maintenant inscrits à Sambec et qui aspirent au ministère. Et cette année, on a onze jeunes. Alors, c'est vraiment excitant pour l'avenir. On est convaincus que le Seigneur va ouvrir des portes pour les prochaines années avec des ouvriers. Donc, c'est un survol rapide de ce qui se passe un peu dans notre association, dans la belle famille d'Église. Maintenant, j'aimerais ça ouvrir la parole de Dieu avec vous. Ce matin, on va parler ensemble sur Michel, je te laisse aller. Maintenant, on va parler de l'assurance souveraine de Dieu. J'aime beaucoup ce passage-là. Quand j'ai enseigné sur l'Épître aux Romains, je dirais que ça a été la plus belle épître, la plus belle saison de ma vie parce que je l'ai enseigné vers la fin de mon ministère. J'ai été pasteur 30 ans à l'Église de Mascouche. Et c'est vers la fin de mon ministère que j'ai enseigné l'Épître aux Romains. Imaginez, j'ai tellement aimé ça que ça nous a pris quatre ans pour passer au travers. Alors, imaginez-vous, on n'avançait pas vite, mais les gens ont tellement aimé cette Épître-là. À vrai dire, c'est l'Épître des Épîtres. Selon moi, c'est le livre le plus riche de tout le Nouveau Testament. Et dans ce chapitre-là, il y a ce passage-là dans Romains 8, 28, qui est aussi fantastique. Mais avant d'aller voir ce verset-là, on va voir ensemble que dans nos vies, il y a des versets bibliques qui nous marquent plus que d'autres. Des versets qu'on connaît par cœur. Jean 3, 16, vous connaissez ça? C'est comme genre le premier verset que vous apprenez dans votre vie chrétienne. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Plusieurs familles le mettent sur les murs parce que c'est un classique. Et c'est vrai que c'est un classique parce que quand on prend le temps de réfléchir sur ce verset-là, c'est impressionnant. Ou encore le prochain passage qui nous dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Des petites plaques faites au camp Atmos qu'on accroche sur nos murs. Ça aussi, c'est le genre de passage qu'on aime beaucoup. Ou encore, « Qui ne connaît pas le fameux psaume 23? » « L'Éternel est mon verger, je ne manquerai de rien. » On pourrait aussi réfléchir longtemps sur ce passage-là. Mais le passage qu'on va étudier ensemble, qui est un classique aussi. Prenez votre Bible et regardez avec moi parce que j'aime qu'on puisse suivre avec moi lorsque j'enseigne. « Ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas ce que lui pense. C'est qu'est-ce que Dieu dit qui fait la différence. » Et j'ai appris très tôt dans ma vie que moi, j'étais bon pour parler. Mais ce n'est pas parler qui fait la différence. Il y a des pasteurs qui parlent beaucoup et qui ne disent rien. Ce qui fait la différence, c'est la parole de Dieu. Et Romain 8, 28, nous dit ceci. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son décès. » On le lit, on met tout le monde ensemble. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son décès. » Tout le monde connaît ce passage-là. Parce qu'on se le fait citer souvent. Tu sais, tu arrives dans ta vie et ça va mal. Qu'est-ce qu'on dit? « Ah, toute chose concourt, c'est bien. » Tu n'as comme pas trop le goût d'entendre ça. Parce que des fois, on peut même le banaliser. Ça perd toute sa saveur, sa signification. Je pense même, je ne sais pas s'il y en a qui écoutent ça sur Netflix, il y a eu une série qui s'appelle « Manifest ». Et ils citent des versets bibliques à tout bout de chair là-dedans. Ce n'est pas une série chrétienne, pas en tout. Le verset clé de cette série-là, c'est Romain 8, 28. C'est la mère de la grand-mère, la mère de famille qui citait « Souviens-toi que toute chose concourt, bien de ceux qui aiment Dieu ». Franchement, comment c'est utilisé dans cette série-là? Ça fait dur. Parce que quand on le comprend, ce verset-là, c'est comme « Wow! » Là, on est dans les tops des tops, on est dans les sphères, les grandes sphères, les grandes vérités publiques. Impressionnant. Par sa magnitude, par sa promesse à couper le souffle, ça concerne la vie de tous les croyants. Ça concerne Pierre-Paul. Que toute chose concourt à ton bien, même perdre ta chère épouse. Et on va voir pourquoi. Donc, comme je le disais tantôt, ça fait partie d'un super chapitre, le chapitre 8. Chapitre 8 qui parle essentiellement de deux choses. Il parle de la souffrance et de l'espérance. Et franchement, c'est heureusement que c'est ensemble parce que ça donne un sens à la souffrance qu'il y a de l'espérance. Autrement, ça serait tellement décourageant. L'apôtre Paul, dans ce chapitre-là, il nous donne la perspective de Dieu de la souffrance. Parce que de la souffrance, il y en a. On fait partie d'un monde qui a chuté. J'aime rappeler que Catherine, elle avait 11 ans, puis elle a eu un cancer des os. Puis les médecins avaient dit, hein, tu vas fort probable à cause de la radiothérapie où son cancer était situé. Elle a eu 24 traitements de radiothérapie. Et il pensait que ça avait affecté ses ovaires. Et on dit, il est fort probable que tu vas être stérile. J'aime ça, j'entends ça. C'est comme si Dieu avait un autre plan. Mon épouse, ça a été la même chose, hein. À 19 ans, elle est opérée, puis le médecin pensait qu'elle avait un cancer. Puis finalement, elle n'avait pas de cancer. Il a dit, il est fort probable que tu vas avoir de la misère d'avoir des bébés. Un mois plus tard, on était dans le bureau. Je pense que je suis enceinte. Puis on a eu cinq, hein. Comme je disais tantôt à quelqu'un, même prier deux mois pour un sixième. Merci que ça n'a pas marché, c'est ça. Quand on a eu cinq, surtout adolescents. Là, c'est bien le fun, Benoît. Les belles années sont en avant de toi, là. Êtes-vous d'accord que la vie est difficile? Oh, yeah. J'aime l'expression en anglais. We live in a broken world, dans un monde brisé. Et ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas surprenant que la maladie nous attrape. Ce n'est pas surprenant que les relations sont difficiles. Ce n'est pas surprenant qu'on côtoie la souffrance. Parce qu'on essaie de s'encourager, puis un peu même de se rendre inconscient. Mais non, la réalité, c'est qu'on fait partie d'un monde qui est difficile. Et les chrétiens, comme je viens de le dire, ils essaient de contrôler leur vie. Puis quand ça va bien, ils ont vraiment l'illusion qu'ils contrôlent leur vie. Puis quand ça va mal, ils réalisent que finalement, tu ne contrôles pas grand-chose. Parce qu'on est des êtres limités et faibles. Et dans ce passage-là, l'encouragement de Paul, c'est que Dieu est pleinement en contrôle de toutes choses. Si nous, on est faibles et limités, Dieu, lui, là, il est en contrôle, puis il contrôle toute notre vie. C'est comme on va le voir, il comprend, il contrôle tout. Tout, ça veut dire quoi? Tout. J'aime les mots dans ce qu'ils veulent dire. Toutes choses. Et là, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont eu des problèmes avec la souveraineté de Dieu, parce qu'ils ont de la difficulté à matcher le péché, la souffrance, la méchanceté humaine avec la bonté de Dieu. Mais comme on va le voir ensemble, Dieu est, malgré la liberté humaine, malgré la méchanceté humaine, Dieu demeure parfaitement en contrôle. Et le plan de Dieu, ce n'est pas d'enlever la souffrance. Alors, s'il y a des gens qui espéraient, là, qu'un peu comme la théologie de la prospérité. Avez-vous déjà entendu parler de tout ça, de la théologie de la prospérité, hein? Dieu veut que tu sois riche et en santé. C'est beau, ça, hein? Qui ne voudrait pas être riche et en santé, hein? Bien, ce n'est pas vrai. L'apôtre à Paul, il n'était pas riche, puis il n'était pas trop en santé. Puis, il y en a eu des affaires, des épreuves. Non, Dieu le plan, ce n'est pas d'enlever les situations, mais en même temps, c'est de nous accompagner dans toutes ces situations. Et que dans toutes ces situations-là, il fait concourir les choses à notre bien. Enlever la souffrance, il faudrait sortir de ce monde. Mais parce qu'on fait partie de ce monde, la souffrance est notre quotidien. Ça fait partie du péché. J'aime dans un Pierre, chapitre 4, quand il dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange ce qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Quand on étudie le contexte de ce passage-là, il est vraiment important parce qu'on pense que l'apôtre Pierre s'adressait aux chrétiens de Rome. Et à quel moment il s'adresse? C'est au moment, vous vous souvenez-vous, il y en a qui l'ont fait en cartoon, cette image-là. Tu vois César qui joue, Néron qui joue du violon pendant que la ville est en feu. Il a mis le feu à une bonne partie de la ville, par tout simplement méchanceté et plaisir. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait porter l'odieux aux chrétiens. Ils ont dit que c'était les chrétiens qui avaient fait ça. Regardez quand l'apôtre Pierre parle, « Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange ce qui vous arrive, de la fournaise. » Il y a des grandes persécutions qui ont suivi de ça. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà visité ça, des catacombes? Ça, c'est en dessous de la ville de Rome. C'était là qu'ils mettaient les morts. Puis les chrétiens vivaient avec les morts parce que les Romains ne voulaient pas aller là. Ça fait que c'était le seul endroit où les chrétiens n'étaient pas touchés physiquement. Et l'apôtre Pierre dit ici, « Ne soyez pas surpris. » J'ai un de mes amis à l'église, je le connais, j'ai rendu bé. Il pensait qu'il y avait un cancer de l'apostate. Puis là, il était tout content, il m'appelle. Puis là, il dit, « Ah oui, je n'ai pas le cancer de l'apostate. » Puis j'ai répondu, j'ai dit, « Partis remis. » Un pasteur très encourageant. « Partis remis. » Ce que je voulais dire dans le fond, c'est que, « Mon frère, tu vas mourir pareil. » « Peut-être que là, tu n'as pas le cancer, mais tôt ou tard, tu vas mourir. » La mort pour un chrétien, là, ce n'est pas une punition. C'est une promotion. Une promotion. Alors, on côtoie la mort. On a le petit Olivier qui vient d'arriver dans la famille. « Peut-être que tantôt, c'est moi qui va partir. » Et dans le contexte au jour de Romain VIII, il parle de l'œuvre du Saint-Esprit au travers de cette souffrance-là et l'espérance. Parce qu'il y a seulement le Saint-Esprit qui peut faire en sorte qu'on va être capable de saisir l'espérance au travers de la souffrance. On n'est pas capable de voir quelque chose qui va sortir de bien de la souffrance si ce n'est pas le Saint-Esprit qui le fait dans nos vies. Il doit produire ce miracle-là. Donc, dans ce contexte de souffrance, Paul nous encourage. Il nous encourage à réaliser que Dieu est vraiment pleinement en contrôle. Et c'est souvent ma prière, ma prière avec les gens avec qui je travaille, ma prière pour ma propre vie, c'est que Dieu fortifie ma foi. Parce que c'est ma foi qui va m'encourager à croire les promesses de Dieu. Quand Dieu dit « Louis, toute chose concourt à ton bien et que là je suis en train de souffrir, c'est ma foi qui va me garder au travers de cette douleur-là. » L'apôtre Paul, le verset, parce qu'au parti du verset 28, il rentre comme dans une nouvelle section dans le même chapitre. Il dit, l'apôtre Paul, nous savons du reste. Du reste, parce qu'il vient de parler de la souffrance. Puis là, il va nous amener dans une autre dimension. Comme je disais, c'est comme des montagnes. Il nous parle d'une montagne d'une grande vérité à une autre grande vérité. Et là, il nous rentre dans cette grande vérité que Dieu est souverain. Oui, c'est vrai qu'on souffre, mais il y a de l'espérance parce que Dieu est souverain. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Ici, Séguin utilise « du reste ». Darby utilise « donc ». C'est une petite préposition de transition qui est importante. Parce que là, il nous amène, comme je viens de le dire, dans une autre sphère, la sphère de la souveraineté de Dieu. Si on ne croit pas que Dieu est souverain, on ne sera pas capable de croire toutes les promesses de Dieu. On ne sera pas capable de croire que, par exemple, dans 1 Corinthiens d'Extraël, il nous dit que les épreuves ne seront jamais au-dessus de nos forces. Mais comment on peut croire ça? Parce que Dieu est souverain. Il est en contrôle. Il est parfaitement en contrôle. Il est parfaitement en contrôle de la méchanceté humaine. Il est parfaitement en contrôle de la vie. Il est parfaitement en contrôle de la mort. Il est parfaitement en contrôle de son peuple. Malgré qu'il y a des millions de chrétiens qui meurent à travers le monde, Dieu demeure en contrôle. Donc, trois vérités qu'on va voir au travers de ce passage qui est un encouragement pour nos vies au quotidien. Première vérité, la souveraineté de Dieu au travers de l'histoire. L'apôtre Paul dit « nous savons ». Nous savons. De quoi il parle, nous savons? Il parle de deux choses. Il parle premièrement de son expérience. Il a expérimenté dans sa vie la souveraineté de Dieu. Il a expérimenté dans sa vie. Malgré toutes les souffrances qu'il a vécues dans l'Épître aux Corinthiens, il y a ce passage-là. Il parle de tout qui a été battu, lapidé, naufrage, fouetté. Malgré tout ça, il dit « nous savons que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien ». Il parle de l'histoire de la Bible. Il parle de Joseph. Il parle de Job. Il parle des prophètes. Il parle de David. Nous savons que toutes choses concourent à notre bien. On le voit au travers de la Bible. Je l'ai vécu dans ma vie. Et nous l'avons vécu parce qu'il dit « nous savons ». Il nous inclut. Si tu as un peu d'expérience dans ta vie chrétienne, tu sais que Dieu est souverain. Tu sais que Dieu fait concourir toutes choses à ton bien. Il y a beaucoup de convictions dans ce que l'apôtre Paul est en train d'écrire ici. Un homme convaincu. Et sa conviction est appuyée sur des faits. Ils sont appuyés sur la réalité de ce qu'il vit et de ce qui a été vécu dans le passé. Et la Bible enseigne beaucoup la souveraineté de Dieu. Elle parle d'un couvercle à l'autre. On voit la souveraineté de Dieu. Si Dieu n'était pas souverain, comment il aurait pu dire dans le jardin qu'Adam et Ève ont désobéi qu'au travers d'Ève, sa descendance, un Messie, était pour revenir ? Comment Dieu, s'il n'était pas souverain, comment il aurait pu dire à Noé qu'il va avoir un déluge ? Comment, si Dieu n'était pas souverain, comment il aurait pu dire aux patriaches d'aller à tel endroit qui était pour leur donner une terre promise ? Si Dieu n'avait pas été souverain, comment il aurait pu dire aux peuples juifs qui ont quitté l'Égypte et qui ont traversé le dessert pour aller dans la terre promise ? Si Dieu n'était pas souverain, comment est-ce qu'on aurait pu dire qu'un Messie était pour revenir et que ce Messie-là était pour souffrir et sauver son peuple de ses péchés ? C'est parce que la Bible en parle partout. Rien n'échappe à Dieu. Et pour moi, la souveraineté de Dieu, c'est comme le pivot de tous les attributs de Dieu. Quels sont les attributs de Dieu ? L'amour, la patience, la toute-puissance, toutes ces attributs-là. Et si Dieu n'était pas souverain, comment on pourrait être sûr des autres attributs ? Si Dieu n'était pas souverain, comment je pourrais avoir la confiance que quand il me dit qu'il m'aime et qu'il me le prouve s'il n'était pas souverain ? S'il n'était pas souverain, comment il pourrait dire qu'il est tout-puissant ? S'il n'était pas souverain. La souveraineté de Dieu, c'est ce qui donne la force à tous les autres attributs de Dieu. GM Boyz Excusez-moi, tu peux reculer en arrière, j'ai oublié de le dire. La définition de la souveraineté de Dieu, c'est qu'il possède l'autorité et la toute-puissance sur la création afin d'être totalement souverain. Boyz a écrit, La souveraineté n'est pas un concept abstrait qui est dépourvu de toute valeur, mais c'est la doctrine qui donne de la valeur et de la substance à tous les autres doctrines. Dieu est vraiment souverain. Tous les écrivains de la Bible parlent de la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu est associée à la toute-puissance de Dieu. Et on voit, par exemple, dans le prochain verset, Je suis le tout-puissant. Et le mot tout-puissant, Dieu tout-puissant, ici, c'est le mot El Shaddai. On l'a déjà chanté, El Shaddai, celui qui est tout-puissant, celui qui est capable d'accomplir tout ce qu'il décide d'accomplir. C'est aussi Dieu qui est suffisant à lui-même. Autrement dit, Dieu n'a pas besoin de personne. Il est autosuffisant. De plus, toutes choses existent par lui et à cause de lui. Et le fait d'être tout-puissant ne l'oblige pas non plus aussi à exercer sa toute-puissance. Des fois, il décide de ne pas exercer sa toute-puissance. Des fois, il décide que le mal nous atteigne. Puis, non seulement il décide que le mal nous atteigne, mais que ça va concourir à notre bien même si le mal nous atteigne. Et parfois, même dans nos vies, il laisse le mal nous atteindre parce que, des fois, le mal vient de notre stupidité. Puis, il veut qu'on s'en souvienne. Dans 1 Chronique 29, « À toi, éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, éternel, le règne, car tu t'élèves que souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toute chose. » Job 42, 2. « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Et finalement, Matthieu 19, 26. « Aux hommes, cela est impossible, mais Dieu, tout est possible. » Dans l'Apocalypse, on proclame avec force, « Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. » Dieu totalement Tout-Puissant. Et sa Tout-Puissance s'exerce dans le macro et dans le micro. Le macro, c'est dans l'univers tout entier. On pense juste qu'il a créé le monde, mais dans le micro aussi, parce qu'il s'intéresse dans les détails de notre vie. Dans Matthieu 10, verset 26, il est écrit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. » Ça, c'est troublant, ce n'est pas ça. Il dit, « Ce qui est grave, ce n'est pas que tu perdes la vie, mais c'est que tu sois séparé de Dieu pour l'éternité. » Ça, c'est grave. Et si tu n'as pas réglé ça encore dans ta vie aujourd'hui, c'est crucial de le régler maintenant. Il dit, « Ne vendons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. » « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc, point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Il dit ici que même les cheveux de notre tête sont comptés. Pour certains, ce n'est pas long, mais c'est quand même le détail. Souverain dans la grandeur de la création et souverain dans le détail. Les petits cheveux de ma tête sont comptés. Wow! Il n'y a rien qui échappe. Tout est sur le contrôle de Dieu. Il a été le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu de David, le Dieu de Louis, un Dieu personnel. Et c'est ça qui fait toute la différence dans nos vies. C'est d'être connecté à ce Dieu personnel qui est souverain. Imaginez maintenant la sécurité qu'on a. De savoir qu'il n'y a rien qui échappe. Je n'ai pas à avoir peur de perdre ma job. Je n'ai pas à avoir peur de mourir du COVID. Je n'ai pas à avoir peur devant la maladie. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Dieu est souverain sur toutes choses jusque dans les petites choses. Prochaine vérité. La vérité de Dieu en toutes circonstances. Parce qu'il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Le Seigneur prend la peine de nous dire toutes choses. Même les choses difficiles. Même les choses méchantes. Même les choses souffrantes. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Et toujours selon le texte ici, il nous dit, parce qu'il accomplit quelque chose de bien au travers de la méchanceté d'humain, au travers de la souffrance, il va faire quelque chose de bien pour toi. Dieu produit le bien en toutes circonstances. Et toutes choses. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant parce qu'il ne dit pas que toute chose est bien. Il ne dit pas que toute chose est bonne. Il dit qu'il fait concourir toute chose. Et c'est intéressant cette expression-là parce que le roi Jacques, regardez comment il l'a traduit. Il dit, nous savons que toute chose travaille ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Le mot travaille ensemble en grec, c'est l'idée ici, synergie. Il prend les circonstances, il les travaille ensemble et il fait la synergie des circonstances pour produire quelque chose de bien. Il ne dit pas que l'événement que tu vis là, c'est bien. Ça peut être mal. Ça peut être horrible. Le meilleur exemple que j'ai, c'est un gâteau. On va faire de la cuisine le matin. Moi, je n'ai jamais vraiment fait de gâteau, alors je me fie sur ce que j'ai lu. Un gâteau, ça prend quoi? Ça dépend du gâteau. La farine, hein? La farine. Des oeufs? Du quoi? Du lait, ok, j'ai compris du vin. Du sucre. Du sel, des fois? Oui. Du shortening? Oui. Du beurre, sûr. Il faut qu'il y ait beaucoup de gras. Pardon? La poudre à pâte. Maintenant, goûtons à chacune de ces parties de gâteau-là. La farine, c'est-tu bon? Dégueulasse, hein? Même chose pour le shortening, là. Le beurre, à la limite, mais ça tombe sur le cœur. Si tu prends chaque ingrédient, ce n'est pas faible. Qu'est-ce qui fait que c'est bon? C'est quand? Tu mets tout ça ensemble, tu branches, puis là, ça produit un beau gâteau. C'est quelque chose. Quand Paul dit ici, nous savons que toute chose travaille ensemble. C'est que Dieu, là, il est en train d'accomplir un gâteau. Et on ne devrait pas juger les résultats tant que le gâteau n'est pas terminé. Parce que la cuisson de Dieu est toujours parfaite. Donc, Dieu a cette capacité-là. Tout d'un coup, tu vis vraiment quelque chose de difficile, mais vraiment difficile. Puis là, après un certain temps, tu as appris à découvrir quelque chose sur Dieu que tu n'avais jamais vu ou compris comme tu le vis, là. Là, tu te dis, ah, ça valait la peine de vivre ça. J'ai grandi dans ma vie d'un gros bout rapidement au travers du cancer de ma fille. C'est-tu bon? Non. Je ne fais vraiment pas jouer à Catherine. Je vais recevoir la chignon, la voir vomir, la voir venir grosse comme elle, la voir affectée par les bactéries parce que là, elle n'avait pas de système immunitaire. Donc, on était toujours en train de se demander si on était pour la peine. Mais tu savais quoi? Tu as nous approchés de Dieu comme jamais dans notre vie. Ça, tu le vis. Tu ne peux pas le vivre si tu ne penses pas au travers de quelque chose comme ça. Ça produit quelque chose de vivre. Alors, ne jugez pas l'œuvre de Dieu tant qu'elle n'est pas terminée. Bouchon. Marc 7, 37, nous dit, ils étaient tous dans le plus grand étonnement. Il disait, il fait tout à merveille. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. Job, 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 il était tellement éprouvé. Dieu, il a pris presque tout, sauf sa femme, puis il aurait dû apprendre. Et, je niaise là. Et là, à la fin de sa vie, il dit, j'avais entendu parler de Dieu. Mais il dit, là, mon œil tape. C'est quand même extraordinaire, mais il ne l'a pas eu facile. Parfois, comme c'est écrit dans les héros de la foi, Dieu, il délivre du lion, il délivre de l'oppresseur, puis des fois, il te laisse couper en deux, enchaîner. Il y a des plans différents les uns des autres. Il dit, toutes choses concourent à notre bien. Le problème avec ici, le bien, c'est notre compréhension de ce qui est bien. On n'est pas toujours d'accord avec Dieu, qu'est-ce qui est bien. On a une finalité différente de celle de Dieu. Hé, bien, là, Dieu, là, c'est pas que tu m'envoies dans la fournaise. Dieu dit, bien, c'est que tu ailles dans la fournaise. Dieu, ici, ce qu'il fait. C'est intéressant l'expression de l'Op. 73, verset 1, il dit, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Dieu est bon, et quand il nous dit qu'il fait toutes choses bonnes pour nous, c'est que c'est conforme à sa nature. Ce que Dieu décide pour nous, c'est conforme à sa personnalité. Paul nous dit dans, vous connaissez bien ce passage-là, dans 2 Corinthiens 12, il dit, il a demandé à Dieu trois fois que Dieu lui enlève quelque chose. On ne sait pas c'est quoi le quelque chose. Il y a des gens qui ont pensé que c'est une maladie. Il y a des gens qui ont pensé que c'était des gens qui lui faisaient beaucoup de troubles dans les églises. Ce n'est pas important. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il a demandé la délivrance, puis Dieu lui a dit non. 1 Corinthiens 12, 2 Corinthiens 12, il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions et dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dieu a dit non, puis finalement, ce que Dieu a accompli en lui, au travers de ce nom-là, il a trouvé que c'était plus merveilleux, plus fantastique. Alors, il a jugé que c'était meilleur, que c'était bon. Et Jacques dit la même chose ici. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète des diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'expression ici, comme un sujet de joie, c'est l'idée d'une fête. Quand vous souffrez, voyez ça comme une fête parce que Dieu est en train d'accomplir quelque chose dans votre vie. Et finalement, je termine avec cette troisième vérité qui nous parle d'espérance dans la souffrance. Il dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, des bénéficiaires de la souveraineté de Dieu. Dans le texte ici, il donne deux synonymes. Il dit, de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Deux synonymes pour décrire des chrétiens. Premièrement, Dieu prend soin de ceux qui l'aiment. Il ne dit pas, il prend soin de ceux qui croient en lui. Il dit, il prend soin de ceux qui l'aiment. Donc, ce qui nous attache à Dieu, ce n'est pas une connaissance abstraite. C'est un grand amour pour Dieu. Ça, c'est un croyant. Un croyant, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Mais, combien de fois on entend ça, des gens qui disent, « Ah, moi, je connais Dieu, je connais la Bible. » Mais ça, ça ne te fait pas de toi un chrétien. Matthieu 22, 37 nous dit, « Maître, quel est le plus commandement de la loi ? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Ça, c'est la définition d'un chrétien. C'est quelqu'un qui aime Dieu, qui aime tellement Dieu, qu'il l'aime de tout son cœur. C'est-à-dire qu'il a enlevé ses idoles. Les idoles, c'est quoi? C'est l'argent, c'est l'égo, c'est les enfances, c'est la réussite, c'est... Non, mais, il y a toutes sortes de choses qu'on met à la place de Dieu. Les pasteurs, y compris, aimer Dieu de tout son cœur, c'est que c'est Dieu qui a la première place dans sa vie. De toute son âme, sa vie, de toute sa pensée, c'est le premier et le plus grand commandement. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu aimes Dieu comme ça, puis que là, tu passes au travers de la souffrance, ça change la perspective de la vie parce que tu fais confiance à celui que tu aimes. Et c'est ce qu'il fait. Éphésiens 6, 24 nous dit que la grâce soit avec vous tous, tous ceux qui aiment le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour inaltérable, même pensé. Aimer Dieu résume notre relation personnelle avec lui. Et finalement, Deuteronome 7, 9 nous dit, sachez donc que c'est l'éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Donc, non seulement toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais aussi de ceux qui sont choisis. Choisis, faire référence ici, on n'a pas le temps de le voir parce que c'est toute l'idée des prochains versets. C'est ce que ça veut dire ici d'être choisi, d'être prédestiné, d'être élu. C'est un sujet extraordinaire qu'on n'a pas le temps d'explorer, mais qui est vraiment grandiose et qui mériterait d'être exploré. Maintenant, en conclusion, comment voyez-vous la vie? Comment voyez-vous l'épreuve? Comment voyez-vous la souffrance? La voyez-vous sous le regard de Dieu? Ou vous la voyez de manière très terrestre? Où Dieu est absent de cette épreuve ou de cette souffrance? Comme on l'a vu tantôt, demandez au Saint-Esprit qu'il produise dans vos vies cette confiance, cette foi inébranlable dans la souveraineté de Dieu. Et cherchez à découvrir ce que Dieu est en train d'accomplir. Prions. Seigneur Jésus, c'est toujours édifiant de lire ta parole et de découvrir tes promesses. Seigneur, tu es un Dieu personnel, un Dieu extraordinaire, un Dieu souverain. Et peut-être ici, Seigneur, ce matin, il y a des gens qui ont été tellement déçus de toi. Ils ne sont pas capables de te faire confiance. Je te prie pour eux, Seigneur Jésus, pour qu'ils puissent, Seigneur, changer leur regard et découvrir à quel point tu les aimes. Et que, Seigneur, tu veux accomplir quelque chose d'extraordinaire dans leur vie, même si c'est la mort. Mais, Seigneur, on ne peut pas produire ça par nous-mêmes. Je te demande de faire ce miracle, de faire ce miracle dans chacune de nos vies. Et, Seigneur, si dans les prochains jours, dans la prochaine année, tu permets qu'on vive encore la souffrance, permets-nous de nous rappeler tes promesses, nous rappeler ce passage extraordinaire, que tu es en train de cuire quelque chose et que ça va produire quelque chose de bon. Dans ton nom précieux. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada